Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le travail avec Peter, je cherche à repérer comment s'organise le mouvement dans sa danse et quels appuis corporels peuvent faciliter cette qualité de mouvement. Chez Peter, la gravité est première. Pour arriver à sentir la direction de la gravité, il faut un peu lâcher, changer la tonicité de son corps, calmer le corps. On lâche ses épaules et on laisse circuler le petit mouvement du sacrum à la tête. C'est comme si ici, on pouvait plonger à partir de la huitième et puis ici, on garde tout ce segment en place pour que les psoas restent souples et garder ce point de balance avec la D8. OK. Voilà. Maintenant, je sais que si je... Voilà, trente-il jambes. Appuis ici parce que sinon, si je lâche le bas, voilà, pas avec le bassin. Voilà. Vraiment avec cette partie-là qu'on a fait avec Dieu dans le miroir. Voilà. Alors, ce n'est pas facile de courber à partir de ce point de balance de la huitième dorsale pour trouver ce point d'équilibre. Alors, on va s'imaginer le cœur qui est suspendu parce que le cœur est suspendu par des fascias à l'intérieur du sternum. Si on fait des petites vibrations pour le stimuler, ça ne va pas être des prumations à la kinkong. Non, 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 non. Ici, ça va être tout doux. Si la personne résiste, c'est parce que c'est le seul qui va me donner la puissance. Vous faites le début, imagine qu'il y a quelque chose qui passe devant toi, après il s'ouvre, c'est le soleil, vos visages, c'est le nuage, comme vous voulez. On revient bien à quelque chose d'ondulatoire. On revient bien à quelque chose d'ondulatoire.